Juan Gomez, Emmanuel Bastide, Claire Hédon, l'occasion est donnée aux Ivoiriens de mettre des visages sur ces voix de Radio France Internationale, RFI, qui compte 550 000 auditeurs quotidiens rien qu'à Abidjan. Quatre émissions phares délocalisées pour le 20e anniversaire de présence FM dans le pays. Appel sur l'actualité, Priorité Santé, 7 milliards de voisins et l'atelier des médias. L'occasion aussi d'inaugurer deux nouveaux émetteurs à Yamoussoukro et San Pedro. C'est la deuxième information de la conférence de presse tenue ce 6 mai par les représentants du groupe France Média Monde, dont la chaîne France 24. Face à l'arrivée de grands groupes médiatiques vers le marché africain, la présidente Christine Saragosse se montre rassurée. Nous nous concentrons sur la qualité, l'écoute, le dialogue, la proximité, mais aussi l'ouverture sur l'ensemble du monde. Nous sommes aussi des porte-voix et nous sommes des amoureux depuis longtemps de ce continent. Et nous n'avons pas attendu les dernières années pour dire que l'Afrique a de l'avenir. Le groupe France Média Monde, c'est surtout trois chaînes, RFI, France 24 et Radio Monte Carlo d'Oualia. Elles émettent en 14 langues et totalisent près de 83 millions d'auditeurs et téléspectateurs hebdomadaires à travers les cinq continents. On note aussi une forte présence sur la toile. Radio France Internationale compte 8 millions de visites sur son offre Nouveau Média. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada